... En plein du temps de ministre pour Crissons Prud'homme à Clermont-Ferrand. A la veille du Criterium du Dauphiné et à un mois du départ du Tour de France Place de Jaune, le directeur d'ASO avait quelques rendez-vous importants. Le premier au stade Marcel Michelin à la rencontre des rugbymen de l'ASM pour un échange de maillots jaunes, évidemment. Maillots jaunes, maillots jaunes et bleus comme celui du Dauphiné, qui s'élancent demain. Maillots jaunes du Tour de France, bien évidemment. Oui, les jaunards d'un côté, il y a un symbole d'excellence. C'est un beau symbole et c'est la richesse du sport, justement. C'est que les uns et les autres puissent s'échanger. Et notamment le fait d'avoir chacun un maillot jaune. On avait trouvé là quelque chose à faire qui était évident. Et avec le départ du Dauphiné, c'est l'occasion de se satisfaire, de voir le sport et le spectacle reprendre leur place. Je suis très heureux que les courses aient repris en France, avec la route d'Occitanie et le Tour de l'Ain, en Espagne, en Italie, en Pologne. Et bien sûr, chez nous, oui, c'est important pour l'activité du cycliste, c'est important pour l'activité tout court aussi. Et puis, on a besoin de sourire. Rendez-vous ensuite, place de Jaune, instant symbolique là aussi, avec l'inauguration officielle de ce qui sera dans moins d'un mois la ligne de départ de l'étape du Tour de France. Et pour finir cette journée, visite de l'excellente exposition « Maillot jaune, le Graal du Tour, Salle Gaillard ». Le maillot jaune, c'est l'un des plus grands symboles du sport, au-delà du cyclisme et du Tour de France. C'est vraiment une référence parmi les athlètes et sportifs. Donc, c'est un maillot qui vous survole. C'est un maillot qui peut aussi peser parfois, parce qu'effectivement, tous les regards convergent vers nous, les stratégies d'équipe. Et pour certains courants, ça a pu être un poids. Mais pour la plupart d'entre eux, c'est au contraire trouver des ressources incroyables, aller au plus profond d'eux-mêmes pour défendre ce maillot-là qui a été porté par les plus grands champions de l'histoire du cyclisme. Sous-titrage Société Radio-Canada